Là, à Tampa, on retrouve notre envoyée spéciale, Mélanie Degroute. Le sentiment général à Tampa est qu'effectivement, le pire a été évité depuis qu'on sait que l'œil du cyclone ne se dirige plus vers le centre de la ville, mais se déplace au fur et à mesure qu'il bat vers le nord, à l'est, et donc effectivement, le centre-ville de la ville qui s'était préparé au pire, se sent quelque peu soulagé, mais il n'est pas temps de dédramatiser, car comme je vous le constatais derrière moi sur les hauteurs de Tampa, la pluie est battante sans discontinuer, les rafales soufflent très très fort, et le pire reste à venir, car on nous annonce des rafales à plus de 160 km, ici au plus de mes amis, donc les habitants à qui j'ai pu parler et que nous avons rencontrés aujourd'hui et rejoints par téléphone dans la soirée, nous avouent être dans les noirs, car les plus grandes craintes se sont donc précisées, à savoir des coupures d'électricité, des chutes d'arbres, et celles-ci ont bien lieu, donc pour l'instant, il n'est pas encore temps de faire le bilan mais on constate déjà des dégâts matériels importants. Merci. 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 Merci.